Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver en cette fin de semaine sur Monaco Info. Voici les titres que nous développerons dans cette édition. Nous nous rendrons au musée de la chasse et de la nature à Paris sur les traces du prince Albert Ier. Les collégiens ont participé ce vendredi à une nouvelle édition du rallye pédestre Princesse Charlène. Dans le cadre de la Monaco Méditerranée Foundation, Jean-Claude Trichet est venu débattre autour de la gouvernance de la zone euro. L'orchestre philharmonique de Monte Carlo présentait sa saison 2016-2017. L'hypothèse du moqué l'MMB de Marie Voignier diffusée dans le cadre de tout l'art du cinéma. Et en fin d'édition, nous retrouverons notre invité du week-end. Le chef Joël Garraud nous a reçu quelques heures avant son dernier service au restaurant Le Vistamar. Il revient sur ses 45 ans de carrière. Et avant de débuter ce journal, comme vous pouvez le voir sur ces images, le prince souverain assistait à une soirée de gala de l'association de lutte contre le cancer EORTC en Belgique. Lors de son déplacement, il s'est également rendu place de la bourse afin de déposer une gerbe de fleurs et de se recueillir suite aux terribles attentats qui ont frappé Bruxelles le 22 mars dernier. Je vous en parlais en titre. Le musée de la chasse et de la nature à Paris part sur les traces des expéditions synergétiques du prince Albert Ier de Monaco. Une exposition qui réunit des documents et des œuvres de l'artiste Louis Tiner, fidèle illustrateur des voyages du prince souverain de 1904 à 1920. Un reportage sur place de Christine D'Atomel et Serge Prémont. Surnommé le prince savant ou le prince navigateur, le prince Albert Ier de Monaco est connu pour ses célèbres campagnes sonographiques, mais un peu moins pour ses safaris. Car si le souverain chérissait la nature sauvage, il aimait aussi consacrer une partie de son temps à la chasse sportive. Et c'est pourquoi le musée de la chasse et de la nature à Paris lui rend actuellement hommage à travers une exposition retraçant les différents voyages du souverain. Une exposition intitulée tout simplement « Un prince à la chasse » et qui a été inaugurée mercredi par son arrière-arrière-petit-fils, le prince Albert II de Monaco. Ces tableaux qui viennent de la famille princière de Monaco parce qu'ils représentent l'activité du prince Albert Ier, qui était à la fois un grand chasseur et qui était aussi passionné par toutes les études naturalistes, et en fait qui a réussi à mener de concert sa passion pour la chasse et sa curiosité scientifique. Puisqu'en fait il a monté des expéditions maritimes, mais aussi des expéditions de chasse dans l'Afrique du Nord, aux Açores, au Spitsberg, etc. Où en fait il se faisait accompagner de scientifiques et aussi d'un artiste. Et il étudiait les animaux, il les chassait pour pouvoir les observer et il faisait documenter ces chasses et cette expédition par des photographies et des peintures. Envoyé spécial du Monde illustré, le peintre français Louis Tiner couvra l'expédition militaire de Madagascar en 1895 et en rapporta un témoignage spectaculaire à l'Exposition universelle de 1900. C'est à cette occasion qu'il attira l'attention du prince Albert Ier qui présentait au pavillon monégasque les collections scientifiques rapportées de ses précédentes campagnes. Suite à cette rencontre, le souverain décida donc d'emmener dans son sillage Louis Tiner aux côtés de scientifiques afin que ce dernier puisse documenter ses expéditions. C'est le début d'une relation quasiment d'amitié puisqu'on le voit à travers les lettres. Le prince Albert fait don de Gibi à Louis Tiner. Louis Tiner a une très grande admiration pour le prince. A priori, ces deux personnages ne sont pas faits pour se rencontrer puisque le père de Louis Tiner a été communard, a été exilé pour cela. Mais il y a en fait une espèce de ralliement de Tiner à la personnalité du prince. A la suite de ces expéditions, les œuvres de Louis Tiner ont trouvé place dans les salles du Palais Princier, dans celles du Musée Osonographique ou encore sur les murs du Musée d'Anthropologie préhistorique de Monaco. Témoignage ultime d'un temps révolu, les images du passé se mêlent aujourd'hui aux souvenirs. C'est émouvant parce qu'il serait fier qu'on se souvienne de lui. Je me souviens de lui, mais beaucoup plus tard, vous voyez, parce que j'ai bourlingué parce que les Tiner sont des bourlingueurs. Après, j'étais à Madagascar parce que c'est mon milieu de naissance. Et j'ai un petit peu laissé tout ça tomber. Et puis après, j'ai pris conscience qu'il fallait un petit peu réparer le passé et retrouver un peu l'ambiance ou l'âme de famille, où on a été vraiment dispersés partout. Je suis fier de mon grand-père et de sa ténacité. On a toujours eu cette lumière, en quelque sorte, de cette image de type parti sur le Spitzberg dans une expédition absolument incroyable, car à l'époque, c'était quand même des expéditions incroyables et qu'il fallait être sacrément gonflé pour monter, et en même temps très intelligent. C'est là le propre de cette expédition formidable. C'est que non seulement on partait à la découverte, et on a découvert des mondes qu'on ne connaissait pas du tout, mais on les a fixés sur toile, on les a fixés sur photographie, sur cinématographe. Le prince Albert Ier était un des premiers à mettre en valeur le cinématographe. Et j'ai toujours eu, même tout petit, l'image de ce peintre un peu farfelu, car il n'a pas fait que ça, il a fait beaucoup d'autres choses, et qui a bourlingué, comme disait ma tante, nous sommes des bourlingueurs chez l'Étinelle. Ce qui est très émouvant, et je veux vraiment le dire ici, c'est la pérennité du lien qui existe. Le prince souverain a un réel respect, un réel respect pour Louis Tiner, pour ce qu'il a fait, puisqu'il a fait avec son aïeul, et ça c'est assez magnifique. C'est vrai qu'il est assez présent, Louis Tiner, c'est vrai que les salles du musée océanographique ne sont quasiment remplies que de toiles de Louis Tiner. La pérennité de ce lien est magnifique. Provenant en grande partie des collections princières monégasques, cette exposition du musée de la chasse et de la nature réunit une sélection de documents inédits, correspondances, dessins et photographies. Une exposition à découvrir jusqu'au 24 juillet à Paris. De retour à Monaco, un grand rallye pédestre s'est déroulé au Collège Charles III et sur le Larvoto. Les élèves ont pu participer à cette course parsemée d'épreuves à l'initiative de la Fondation Princesse Charlène. Un reportage de Fabien Bonilla. 8 heures, tous les élèves de 3e de la Principauté se sont retrouvés pour participer à des épreuves sportives et intellectuelles. Ils sont 436 au total et viennent du Collège Charles III, de FANB, de la section Secpa, du lycée technique et hôtelier. Voici la 3e édition du Rallye Princesse Charlène. Des épreuves organisées par la Direction de l'Éducation nationale de la jeunesse et des sports, en partenariat avec la Fondation Princesse Charlène, Peace & Sport et l'Association des parents d'élèves de Monaco. Le principe, c'est de faire un rallye, une épreuve chronométrée avec deux épreuves sportives et un QCM, mais également de sensibiliser tous ses élèves sur les objectifs de la Fondation Princesse Charlène, mais également de Peace & Sport, l'organisation de la paix par le sport. Voilà, quelque chose auquel la Fondation s'est associée depuis le début, depuis 3 ans. Un souhait très fort de la Princesse Charlène d'y participer, de pousser ses enfants vers ses belles veilleurs et s'inscrire dans tout ce mouvement international. Ces 436 jeunes se sont répartis en petits groupes et ont affronté la pluie avec de la course à pied autour du Larvoteau, environ 5 km. Ils ont dû participer à 3 animations, tout d'abord une épreuve de rameur, un ergomètre plus précisément. Donc ils se relaient sur 1000 mètres, donc c'est des groupes de 5, ils font 200 mètres chacun, c'est une vingtaine de coups et dès qu'ils ont écoulé de la distance, on leur poinçonne la fiche, la carte, et ils poursuivent en courant jusqu'à la prochaine épreuve. Prochaine épreuve, toujours sur le Larvoteau, direction le centre de sauvetage aquatique de Monaco. Donc oui, travailler sur le brancard, un peu en équipe, petit parcours avec enchaînement d'obstacles et retour. Tranquille. Tranquille, dans la joie et la bonne humeur. Dernière animation, un QCM avec des questions portant sur Peace & Sport et la fondation de la princesse. Une fois, toutes ces épreuves terminées, retour au collège Charles III pour le finish. En parallèle, ces élèves de 3e ont assisté à une conférence organisée par Peace & Sport et ont participé à un concours de dessin. Qu'est-ce qu'on vous a demandé de faire ? C'était quoi le principe de ce concours de dessin-là ? Il fallait faire soit un slogan, soit un logo, soit un texte pour représenter l'association princesse Charles. On est en train de faire un planisphère circumpolaire avec des rameaux d'oliviers autour pour symboliser la paix comme celui de l'ONU. Et avec, on a mis le signe Peace au milieu, on a mis des drapeaux de pays en fonction de leur continent pour en faire montrer que c'est une association qui est par rapport à tout le monde. Et on va peut-être faire des petits bonhommes pour faire la natation au milieu, quelque chose comme ça. 11h30, c'est l'heure des récompenses. Les élèves ont eu la surprise de voir le souverain et son épouse remettre les prix de cette 3e édition du rallye Princesse Charles. Différents trophées ont été décernés. Le prix de la camaraderie, la meilleure classe de chaque établissement et enfin les trois meilleurs groupes, tout établissement confondu. Et les grands vainqueurs sont le groupe 1 de la classe de 3e 8. On est partis tous groupés. On s'est dit qu'on allait partir tranquillement pour pouvoir accélérer par la suite. On a bien géré à l'ergot. On a eu la chance d'avoir les deux là qui avaient révisé le QCM. Du coup, on n'a fait qu'un petit tour de pénalité. Puis après, on est resté solidaires. Puis on a fini par gagner. Qu'est-ce que vous pensez de cette épreuve, de cette journée ? On l'a bien réussie. On est fiers de nous, je pense, quand même. C'est important. On s'est bien dépensés. On s'est donné à fond. C'est ça qui comptait. À l'issue de cette remise des prix, élèves et personnalités ont tous brandi un carton blanc, symbole de la journée internationale du sport au service du développement et de la paix. journée qui se déroulera officiellement le 6 avril. Suite du cycle de conférences proposées par la Monaco-Méditerranée Foundation après Elisabeth Guigou la semaine dernière, c'est au tour de Jean-Claude Trichet de venir nous parler de la zone euro. Mercredi, Sandrine Nègre nous en dit plus. Comment améliorer la gouvernance de la zone euro ? Les leçons de l'expérience. Voici le thème de la conférence donnée par le gouverneur honoraire de la Banque de France, Jean-Claude Trichet, qui a également présidé la Banque Centrale Européenne de 2003-2011. Autant dire que l'euro n'a pas de secret pour lui. Alors quel regard porte-t-il sur l'évolution de cette zone euro ? C'est un regard très positif, je dois dire. Je m'inscris un peu en faux contre beaucoup de pessimisme ambiant. Je dois dire que nous avions effectivement lancé une entreprise historique très audacieuse, avoir une monnaie unique sans avoir de fédération politique, sans avoir de budget fédéral. Beaucoup, beaucoup d'observateurs étaient convaincus que l'euro disparaîtrait en tant que monnaie, parce que, encore une fois, c'était une monnaie complètement nouvelle qui n'allait pas résister à la crise. Et beaucoup d'observateurs également étaient convaincus que la zone euro allait voler en éclats. Or, l'euro est une monnaie dont chacun s'accorde à considérer et qu'elle a bien résisté. À la limite, la principale critique contre l'euro, c'était qu'elle résistait trop bien. Près de 15 ans après la mise en service de l'euro, des leçons peuvent donc être tirées. Et la gouvernance de la zone euro peut se voir améliorée dès aujourd'hui grâce à plusieurs éléments. Je crois qu'il y a effectivement beaucoup de choses à faire immédiatement et à terme. Immédiatement, certainement, appliquer l'ensemble des décisions que nous avons prises dans la crise et qui ont été prises, soit pour renforcer la gouvernance de la zone euro quand elle existait, soit pour créer une gouvernance là où elle n'existait pas du tout, ce qui s'était avéré très, très mauvais pour l'ensemble de la zone. Par exemple, renforcement du pacte de stabilité et de croissance qui a été, en effet, dans la crise considérablement renforcée. Et s'agissant des nouveaux piliers de gouvernance de la zone euro, j'évoquerai évidemment l'union bancaire d'un côté, et aussi, et c'est très important, le contrôle, le suivi des indicateurs de compétitivité et des grands déséquilibres internes à la zone euro. c'est un pilier de gouvernance qui n'existait pas avant la crise et que nous avons maintenant. Et dans une perspective plus lointaine, Jean-Claude Trichet a également évoqué le nécessaire renforcement de l'exécutif avec un ministre au sein de l'Union européenne consacré à la zone euro à plein temps et un renforcement également du côté du législatif. Place à la culture, l'orchestre philharmonique de Monte-Carlo présentait ce vendredi la saison 2016-2017, une nouvelle saison placée sous la direction artistique et musicale du maestro Yamada, un récit de José Sacré. Son artesse royale, la princesse de Hanovre, président de l'orchestre philharmonique de Monte-Carlo, a assisté ce vendredi 1er avril en présence de nombreuses personnalités, parmi lesquelles Laurent Nuvion, président du Conseil national, à la conférence de presse de présentation de la prochaine saison de concert de l'orchestre philharmonique de Monte-Carlo. Première saison du maestro Kazuki Yamada, en tant que directeur artistique et musical de la formation, assisté de Jérôme Delbasse, conseiller et délégué artistique. En ouverture de cette présentation, une nouvelle convention de partenariat a été signée entre l'orchestre et la compagnie monégasque de banque, représentée notamment par son président Étienne Franzi. M. Patrice Celario, conseiller du gouvernement pour l'intérieur, et Jean-Charles Cureau, directeur des affaires culturelles, représentant l'orchestre philharmonique de Monte-Carlo. Tout au long de la prochaine saison, au cours de près de 40 concerts, l'orchestre philharmonique de Monte-Carlo va déployer ses multiples talents en proposant au public un thème par concert, comme par exemple Né à Monaco, Parfum d'Italie, à la française, Au fil du Danube, Ferry, Esprit français, l'orchestre Monte-Carlo fait son show, ou encore Soirée latine, avec deux jeunes chefs, des solistes de talent, mais aussi de grands noms de la musique d'aujourd'hui, comme Yann Pascal Tortelier, Radulupou, Laurence Foster, Michel Plaçon, Sophie Koch, Gianluigi Gelmetti, Jean-Claude Casatsu, Nicolas Luganski, Olivier Vermey. Je pense que la chose la plus importante, c'est la connexion qui doit exister entre les grands thèmes que nous avons choisis pour le philharmonique de Monte-Carlo. Chaque concert doit se connecter avec les autres et cette connexion doit se faire dans tous les sens, c'est-à-dire aussi avec les chefs, les solistes et les musiciens. Je pense que la chose la plus importante, c'est cette connexion, ce lien qui doit réunir tous les artistes. Vous vous êtes entretenu, et ce n'est pas la première fois, avec la Princesse Caroline, avec les autorités monégasques, avec votre orchestre. Est-ce qu'à partir d'aujourd'hui, vous vous sentez de Monaco ? Est-ce que vous vous sentez chez vous ? Oui, bien sûr, je ne suis pas monégasque, mais je me sens comme un élément de l'orchestre, bien sûr. Mon âme est comme si j'étais d'ici, vraiment très proche. Oui, bien sûr, j'aime Monaco. Après Tony Bennett et Lady Gaga, Léni Kravitz ou encore Johnny Hallyday pour l'édition 2015, quelles seront les têtes d'affiches pour l'édition 2016 du Monte Carlo Sporting Summer Festival. Jean-René Palacio, le directeur artistique de la SBM, nous dévoile cette nouvelle programmation en détail. Eh bien, on peut dire que le Monte Carlo Summer Festival 2016 du 2 juillet au 20 août sera pour le moins varié, bien évidemment, comme chaque année, l'idée de se faire une grande balade à travers la musique d'aujourd'hui et les stars d'aujourd'hui et peut-être celles de demain. Donc, on commence le 2 juillet avec Rod Stewart, puis tout au long de cette première quinzaine de juillet, une série de stars, Gladys Knight, Burt Bacharach, Pink Martini, les stars 80, là, c'est pour notre soirée Fighted, vous savez, nous supportons, en sens de supporter, bien évidemment, l'association Vite, les stars 80, l'original, avec les vrais du début. Ça, ça sera le 16 juillet, plus exactement. Et puis, le 23 juillet, c'est la Croix-Rouge avec une invitée prestigieuse, Lana Del Rey. Tout au long du mois de juillet et jusqu'à début août, aussi une série de concerts, The Seal, The Chords, Jamie Callum, Julio Iglesias pour les plus jeunes d'entre nous, Tom Jones, l'éternel Galois, et là, c'est le mois d'août, bien sûr, qui commence. Et alors, jusqu'au 16 août, jusqu'au 15 août, plus exactement, Scorpion, Les Insus, ça, c'est un concert debout avec de jeunes débutants dont Jean-Louis Aubert et puis Louis Bertignac pour une forme de reformation de l'ex-grand groupe français, je ne me souviens plus, téléphone, c'est ça. Puis John Newman pour les jeunes, Ragged Alama, ça, c'est la nuit de l'Orient, Charles Aznavour, une grande, grande star et un nouveau spectacle qui s'appelle Konga autour de la musique de Miami, le Miami Sound Machine, la musique de Jennifer Lopez, une création pour notre festival. Chico l'Egyptie, ça, c'est toujours au mois d'août, mais de manière assez exceptionnelle puisqu'il jouera avec 50 guitaristes supplémentaires, donc Chico l'Egyptie et les 50 guitares, tous dans une petite cabine téléphonique. Non, ça sera sur la scène du sporting, bien évidemment. Bien sûr, Enrique Iglesias pour terminer et Negro Amaro qui est un groupe italien. Pour le 15 août, c'est Ferragosto, ça, c'est une grande tradition. Nouveauté cette année, dans le cadre de ce festival, la salle Garnier accueillera du 16 au 20 août la comédie musicale Sister Act. Et n'oubliez pas que la billetterie ouvrira ses portes à partir du 6 avril. Après la musique, place au 7e art, dans le cadre de tout l'art du cinéma, les archives audiovisuelles présentent un documentaire de la jeune réalisatrice Marie Voignet. Plus enclin habituellement à diffuser des films anciens, ce documentaire a quant à lui été tourné en 2011. L'hypothèse du moquer les mamber par enquête d'un animal inconnu, Christina Thommel et David Bernardi. Le choix, c'est de pouvoir montrer des artistes d'aujourd'hui, des artistes qui sont parfois aussi cinéastes. On veut montrer que les frontières entre les disciplines sont poreuses et qu'on peut montrer le travail d'artiste dans le cinéma, au cinéma, sur grand écran. Et c'est le cas de ce film de Marie Voignet. Tourné au sud du Cameroun, le film retrace les expéditions de Michel Ballot, un explorateur convaincu de l'existence du Mokele-Mambe, un animal présent depuis près de deux siècles dans les récits des pygmées baka, mais jamais établi dans l'histoire. Il y a des témoignages notamment de pêcheurs pygmées qui, depuis très longtemps, affirment avoir vu cet animal. D'autres témoignages plus anciens aussi existent et donc qui sont en fait le socle de la croyance de Michel Ballot en l'existence de cet animal. Ce qui m'a fasciné à la découverte de ce film, c'est justement que les frontières entre le documentaire et la fiction deviennent extrêmement minces. On retrouve le cinéma de cinéastes comme Jean Rouche ou Werner Herzog en pleine forêt africaine à la recherche d'un monstre étrange. On ne sait trop que croire, qui croire. et c'est ce qui est tout à fait fascinant vu par le biais d'un cinéaste qui suit un explorateur pendant une heure et demie de film. C'est évident que le mot clé M&B a une forme d'existence après laquelle on peut discuter longuement, mais quelque part, indéniablement, sa figure existe, ne serait-ce que dans des récits, des croyances. Après, au niveau de la zoologie, je ne sais pas et je pense que personne ne sait. A ce jour, aucun spécimen ni aucun squelette n'ont été portés à la connaissance des zoologistes qui ne croient pas en l'existence de cet animal autrement que sur le plan mythologique. Seul Michel Ballot reste persuadé que les récits de cette région d'Afrique révèlent un fond de vérité et que cette bête, ressemblant à un dinosaure, ait bel et bien existé. Plus qu'une recherche au sens narratif, ce film se pose plutôt comme un portrait de cet explorateur, mais aussi des habitants des lieux. Après 45 ans de carrière, dont 25 passées au sein de la Société des Bains de Mer à Monaco, le chef étoilé, Joël Garraud, a décidé de prendre sa retraite en ce 1er avril. Il est notre invité du week-end. Bonjour chef et merci d'avoir accepté notre invitation. Eh bien, avec grand plaisir. Pour ce dernier jour, je me faisais un devoir de vous accueillir et voilà, en plus, on est un petit peu de soleil de la partie donc ça n'est que mieux. Alors justement, il reste quelques heures avant le dernier service ici au Vistama. Vous allez tourner la page de 40-50 carrière. Comment est-ce qu'on prend une telle décision ? Alors, la décision a été mûrie depuis deux ans. on va dire en complicité avec mon épouse qui a eu... J'ai quand même une épouse exceptionnelle et surtout qui a eu là beaucoup de patience pour ma tante. Aujourd'hui, ça patiente un petit peu. J'ai 45 ans de métier donc je me suis dit bon, c'est peut-être le moment de tourner une page professionnelle et puis de rester quand même dans tout ce qui est formation parce que c'est dans mes gènes. Mais voilà, il y a un moment où il faut savoir s'arrêter et je pense qu'aujourd'hui c'est le moment de savoir s'arrêter. Et alors, chef cuisinier, évidemment, ça fait partie des métiers de passion, des métiers dans lesquels on tombe souvent très jeune dans la marmite. Vous avez débuté à 16 ans. À 16 ans, oui, oui. Oui, à 16 ans. À 16 ans, j'ai débuté. Alors, comme je dis toujours à tous ceux qui ont travaillé avec moi et qui ont le plaisir de partager et je les remercie moi parce que vous savez, un chef de cuisine, c'est bien mais c'est une équipe qui gagne et tous ces jeunes femmes, tous ces jeunes gens qui sont venus et àquels j'ai donné un certain ADN de la gastronomie, je leur dis merci et je leur dis souvent lorsque vous faites ce métier, c'est un métier de passion mais ce n'est pas dur. Quand on dit le métier de cuisinier, il est dur, c'est faux. Le métier de cuisinier, c'est un métier de passion. Alors, voilà, moi j'ai une passion, c'est la cuisine. je n'ai pas de hobby, je n'ai pas de golf, je n'ai pas de pêche, je n'ai pas de chasse, si hormis avec Gérard pour aller à la pêche mais moi, ma passion, c'est la cuisine. J'aime le faire partager et ça fait 45 ans que je le fais partager. Alors justement, avant d'arriver ici en Principauté, vous avez eu l'occasion d'exercer votre talent, votre art dans différentes grandes cuisines auprès de différents grands chefs. Oui. Comment est-ce que, voilà, votre savoir-faire s'est aiguisé au fur et à mesure ? Alors, oui, ça c'est une bonne question et lorsqu'on débute en cuisine, hormis certaines exceptions qui ne font pas la règle, mais vous débutez et vous apprenez. Et donc, lorsqu'on vous apprenez, vous ne savez pas si vous allez, comment va être votre tournant gastronomique, entre guillemets, et avec le recul, l'expérience que j'ai aujourd'hui, voilà, moi je suis parti à 16 ans, on va dire de 16 à 25 ans, j'ai fait de la cuisine et après, à 25 ans, j'ai rencontré un monsieur qui s'appelle Christian Villers qui m'a un petit peu inculqué la passion que je l'avais, mais la cuisine sous d'autres aspects. Ça m'a plu, ce challenge m'a plu et de là commence une nouvelle étape. Si vous voulez, là, ça faisait donc 8 ans que j'exerçais et au bout de 8 ans, j'ai passé une étape supérieure sur une étape où on commence à venir dans l'exigence, dans 20... Et de là, il y a encore eu 10 ans, on va dire de... de... de 25 à 35, voilà. 10 ans où on a peaufiné sans vraiment aller jusqu'à la haute gastronomie et après, on a attaqué la haute gastronomie et j'ai attaqué mon tour de France. Alors justement, chef, qu'est-ce qui vous séduit particulièrement dans la gastronomie, la haute gastronomie que vous pratiquez ? Alors la haute gastronomie, ce qui me séduit, c'est d'avoir la possibilité, parce que je suis dans une maison qui me le permet, d'acheter des produits haut de gamme et de savoir les... comme la haute gastronomie l'exige, le respect du produit, la transformation, sans l'altération, avoir avec moi une équipe qui comprenne et que ce produit a une valeur sentimentale vis-à-vis des producteurs, parce que je travaille beaucoup avec des producteurs, donc rien que ce respect-là et cette osmose-là fait que aujourd'hui, c'est ça un petit peu la haute gastronomie et surtout, surtout, et ça je ne m'en cache pas et je n'en suis pas peu fier, c'est à Monaco, j'ai quand même trouvé une clientèle exigeante, mais une clientèle qui croit en vous et une clientèle qui arrive à déchiffrer ce que vous voulez faire, parce que, vous savez, la cuisine c'est bien, mais quand vous faites un plat dans une cuisine et qu'il arrive devant vous au restaurant, en salle, et que le client ne communie pas vraiment avec vous, pour moi, c'est un échec. Lorsque vous faites, il faut que le client communique avec ce que vous avez fait. S'il prend l'osmose de ce que vous avez fait, ça veut dire que vous avez reçu le plat, quel qu'il soit, le poisson, la viande, le légume, le dessert, quel qu'il soit. Mais c'est là, c'est de savoir aller jusqu'au bout de la satisfaction de notre clientèle, parce que c'est quand même elle, la première, le premier jugement, il vient de notre clientèle. Justement, oui, vous avez un lien très fort avec votre clientèle, vos clients d'ailleurs sont venus en nombre ces derniers jours depuis l'annonce de votre départ à la retraite. C'est vrai, c'est vrai. Là, j'avais encore, ne serait-ce qu'hier soir, je suis allé au restaurant pour voir une table et en fin de compte, je me suis aperçu que les dix autres tables qui étaient là étaient des clients habitués. Donc, je suis arrivé à 22h dans le restaurant, je suis redescendu à 23h30. Donc, c'est normal, ça fait partie de cette complicité de clientèle qui s'est créée ici en principauté de Monaco et je tiens quand même à le dire beaucoup haut et fort, j'ai vraiment ressenti ça qu'à Monaco, moi qui voyageais partout à travers la France, je n'ai pas rencontré ça. J'ai eu des clients très importants, j'ai eu des clients qui me connaissaient, qui se voyaient, mais on n'avait pas cette complicité que j'ai eue ici et ça, je tiens quand même, c'est assez exceptionnel. Et alors, on en parlait tout à l'heure, vous aimez travailler avec des producteurs et on vous a vu régulièrement sur notre chaîne, on vous a suivi souvent, vous travaillez beaucoup avec les producteurs locaux, les produits du pays. Tout à fait. Oui, mais pour moi, c'est primordial parce que je suis un fils d'agriculteur donc la terre, j'en connais bien même si j'en suis parti parce que je n'étais pas capable de la cultiver, mais mon père, c'était mon frère aîné qui a pris la succession, mais mon devoir, c'était de répondre à l'attente de nos clientèles parce que, vous savez, aller voir nos clients, leur expliquer que vous avez fait un plat, c'est très bien, mais leur expliquer un petit peu la philosophie du plat entre l'arrivage, l'exigence du choix du produit, le mode de cuisson et l'assaisonnement, en fin de compte, c'est tout un contexte qui fait que le client va le ressentir votre passion dans l'assiette. Si le client ressent la passion que vous avez mis dans l'assiette, même si je vais aller plus loin, même si ce n'est pas à la perfection, ça va très bien parce que le client a confiance en vous et c'est ça ce qu'il faut. Au jour d'aujourd'hui, il faut que les clients ont confiance dans les chefs par lesquels ils viennent et ce phénomène de partage, il est essentiel. Alors justement, quel serait l'ingrédient le plus original que vous avez été amené à cuisiner ? L'ingrédient, alors l'ingrédient original, ça va vous surprendre, ça a été lorsque j'ai voulu faire le restaurant Louis Samar sur le poisson et que j'étais avec Gérard à la pêche et il m'a dit maintenant, on va faire du poisson de saison. Alors moi, je regardais, je me dis, mais poisson de saison, ça existe du poisson de saison ? Mais il m'a dit oui, chef, et on va y aller. Et c'est vrai qu'avec lui, et ça c'est quelque chose d'assez exceptionnel, pendant 20 ans, j'ai travaillé les poissons que Gérard m'a amené, mais je m'adaptais aux poissons et pas l'inverse. Et ça, c'est extraordinaire. Alors le poisson le plus original, qu'est-ce qui m'a amené ? La dorade, la corifène. Alors une variété de dorade où la première fois que j'envoyais. Alors j'ai dit, mais comment j'ai travaillé ça ? Alors je l'ai travaillé d'abord en solo et après, une fois que je l'ai travaillé, je l'ai mis. Ça, ça a été et après, il m'a amené des poissons que, notamment dans les poissons de bouille, il m'a amené plein de petits poissons que je n'avais pas l'habitude de travailler et en fin de compte, l'échange qu'on avait faisait que ma cuisine changeait et s'adapter et je prenais un petit peu les astuces que lui a de pêcheur pour l'adapter moi avec mon état d'esprit et mon éveil de chef de cuisine. Donc c'est paradoxal mais c'est très bien. Et même quand je vais chez Romy, c'est pareil, elle a des petites recettes de, elle qui est fait, elle m'a dit « Ah, chef, vous devriez un, par exemple, je ne faisais plus le chou rave et avec Romy, j'ai repris du chou rave. » Donc c'est, en fin de compte, c'est toute cette superposition de contacts, d'échanges qu'il peut y avoir entre les producteurs et nous qui font que je peux le reconstruire vis-à-vis d'une clientèle. Et ça, c'est important. Et ça fait partie, j'imagine, de vos plus beaux souvenirs que vous avez ici, parce que là, ça fait 25 ans passé au sein de la SBM, 18 ans au sein du Vistama, belle majorité. Tout à fait, tout à fait. Oui, oui, c'est, et vraiment, non, parce que, comme je dis, et puis, peut-être différemment encore, c'est la proximité de la clientèle font qu'ils viennent et qu'ils osent vous demander des préparations différentes. Ben, comme je vais citer deux, trois cas, moi, j'avais des clients qui m'ont dit, voilà, chef, nous, on voudrait un menu tout rognon. Alors, moi, j'ai dit, tout rognon, oui, oui, on veut des rognons de veau du début à la fin. Bon, d'accord. Alors, ben, ça fait quoi ? ça veut que vous réfléchissez, vous faites des essais, vous travaillez, et en fin de compte, il faut faire une déglinaison, sept plats de rognons, différents, sans qu'il y en ait un qui se perpulle, qui se chevauche l'autre. Alors, ça, c'est des challenges qui sont, pour nous, exceptionnels, parce que ça nous sort de notre contexte, et le client qui vient, il s'assoit, ils sont dix, ils s'attendent à quelque chose. Donc, ça, c'est quoi de plus joli que d'exercer un métier comme ça, où en fin de compte, vous faites le partage de la table, et on se trouve dans un lieu magique, qui est le vista mer, et basé sur le poisson, et le client, il vient, il dit, moi, je voudrais du rognon. Bon, d'accord. Je dis, vous ne voulez pas du poisson ? Non, non, je veux du rognon. Bon, très bien. C'est original. C'est original. Alors, justement, niveau originalité, vous débutez quand même votre carrière l'an 1er avril. Oui. C'est un drôle de poisson d'avril quand même. Voilà, j'ai voulu, pourquoi j'ai choisi ce 31 mars ? Parce que, le 31 mars, je voulais terminer un printemps, parce que, vis-à-vis de mon successeur, qui est un grand, grand professionnel, je voulais qu'il puisse exprimer sa carte avec le printemps, parce que c'est là la plus belle expression qu'il peut y avoir pour un chef, avec tout ce qui arrive de nouveau, que ce soit les légumes, que ce soit les dérougés, que ce soit, qu'est-ce qu'il a mis, de la muge, que ce soit du jeune collineau de pêche, donc voilà. Et j'avais toujours dit, moi, je ne voulais pas terminer en hiver où le moyen d'expression est moins grand. Là, le moyen d'expression est extraordinaire. Alors là, vous tournez une page ici au Vistama, mais on connaît votre passion pour la cuisine, on imagine très mal que ça va s'arrêter ici. Non, ça ne va pas s'arrêter. C'est-à-dire que je pense, je pense que vous verrez encore beaucoup en principauté, parce que j'ai été élu président de Monaco Goûts Saveurs. Donc, on va faire organiser la journée du goût, on va organiser le concours avec la remise des trophées aux jeunes courant avril. Après, on a en chemin, oui, en chemin, le premier chemin, on a le concours des collégiens avec la mairie de Monaco. En septembre, on a la journée de l'Alzheimer à laquelle je participe, avec une petite démonstration, avec, parce que je suis déjà allé au Centre Esperanza donner des cours de cuisine et le retour est extraordinaire. Extraordinaire, ces hommes et ces femmes qui vous reçoivent, qui vous accueillent et c'est sentimentalement qui, moi, qui suis un passionné, c'est merveilleux. Et puis après, en octobre, on a la journée du goût, en novembre, on a le Monte Carlo Gastronomie, en décembre, on a les fêtes avec encore des démonstrations et en janvier, il y a une petite surprise que je ne peux pas vous dévoiler là. Je vous la dévoilerai quand le moment est venu. Prochainement. Voilà. Très bien. Écoutez, chef, cette interview touche à sa fin, mais avant cela, toute la rédaction de Monaco Info se joint vraiment à moi pour vous remercier déjà de nous avoir accueillis pour ce dernier jour et de nous avoir fait participer, nous avoir fait partager votre passion tout au long de votre carrière parce que, voilà, vous avez toujours ce sourire qui décrit votre cuisine mais aussi, vous, votre bonne humeur et voilà, c'était vraiment un plaisir. Je remercie toute l'équipe que je connais bien et que j'ai pu apprécier au fil des ans et sachez que, ben voilà, même, on va se revoir parce qu'on va se revoir et je ne vous dis pas quand je vous donne rendez-vous mais je vous deviendrai informé. Très prochainement alors. Oui, tout de suite. Merci beaucoup. Merci à vous, chef. Merci. Cette rencontre a été enregistrée jeudi, quelques heures avant son dernier service au restaurant Le Vistamar. Voici pour l'essentiel de l'actualité en principauté. Je vous propose à présent de passer aux prévisions météo de ces prochains jours. Samedi, le temps sera assez beau et doux malgré un soleil voilé. Les températures seront agréables dès le lever du jour avec 13 degrés d'affiché et jusqu'à 18 degrés dans l'après-midi. Dimanche, le ciel se fera plus menaçant au cours de la journée. Risques de pluie avant le soir. Les températures resteront toutefois printanières. Lundi, le ciel sera voilé sur l'ensemble de la journée. Il fera 14 degrés dans la matinée et 16 degrés dans l'après-midi. Et finalement, mardi, arrivée d'averse dans la journée. Les températures seront en légère baisse. Il fera 15 degrés au plus chaud de la journée. Vous avez découvert la météo avec Eclectique. Galerie, intérieur design, art and gifts. Ce journal touche à sa fin. Merci de nous avoir suivis. Et n'oubliez pas que vous pouvez donner pour la recherche contre le VIH tout au long du week-end à l'occasion du CIDAction. Il vous suffit de composer le 110. Je vous souhaite quant à moi un agréable week-end sur Monaco Info. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada